Bonjour, bienvenue sur cette vidéo sur les abdos écopressifs, la deuxième vidéo. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez déjà vu la première, parce qu'ici on va parler pratique. Et avant, il faut comprendre comment activer les deux muscles les plus importants sur les abdos écopressifs et comment on fait des abdos en général, le transverse et le périnée. Si vous ne savez pas comment le faire, je vous renvoie vers la première vidéo et après vous revenez voir celle-là pour comprendre quels exercices faire, comment les réaliser et puis un petit peu aussi pourquoi. Alors, très simplement, on va commencer sur le dos, en position ici allongée pour déjà comprendre et ressentir ce que vous avez travaillé sur et ce dont on a parlé sur la première vidéo. Donc sur le dos, pour se placer dans la position la plus optimale possible, on va venir soulever le bassin et le tirer, tirer le coccyx et le sacrum vers les talons pour venir placer la colonne vertébrale au sol. Et on va faire la même chose avec la tête, venir allonger le haut de la colonne vertébrale, donc à partir de la base du crâne, venir allonger cette partie, la tirer vers l'arrière pour venir poser tout le haut du dos et la nuque au sol. Du coup, tu te retrouves forcément en position de double menton. Ici, inspire par le ventre, ton ventre se gonfle quand tu inspires. Normalement, on ne parle pas du tout de respiration thoracique, on n'est que dans le ventre. Et quand tu expires, tu viens faire la buée contre ta main en avalant l'ombril fort vers la colonne vertébrale qui est allongée au sol. Ici, on va faire ce mouvement-là, mais on va d'abord se concentrer sur le périnée. Donc quand j'inspire, mon ventre se relâche. Et dès que je commence à expirer, tout de suite, le premier réflexe que j'ai, c'est de serrer le périnée ici, le hamac. Je viens le remonter, le plaquer contre le bassin. Hop, c'est interne, vous ne voyez rien, mais c'est ce sang à l'intérieur. Je viens remonter et le plaquer vers le bas du ventre ici. Et je peux commencer mon expiration en avalant le ventre. Et j'ai vraiment l'impression ici de zipper tout le bas-ventre jusqu'au nombril et de continuer à avaler toute cette partie-là vers le bas et légèrement vers le haut. Les côtes restent fermées. Je n'ai pas ouvert en grand. Ce n'est pas grave si vous sentez qu'elles sont un peu ouvertes. C'est le plus important, c'est de se concentrer sur cette partie-là. Mais ce n'est pas ici, j'ouvre au maximum et je décolle le dos. Je reste toujours le dos plaqué, dos long. Inspire, ventre se gonfle. Expire, le ventre, le nombril rentre. Donc ça, normalement, c'est acquis. Vous avez pratiqué juste les respirations ici pour venir sentir que vous arrivez à serrer périnée et nombril. À chaque fois, je dis activé le nombril, mais vous avez compris, c'est le transverse dont je parle. Donc, rentrez le ventre pour vraiment venir chercher à protéger tout le bas, à fermer la cuvette en bas et aspirer le nombril vers la colonne pour répartir les tensions dans tout le buste. Premier exercice. Donc, c'est juste ça, c'est juste l'activation. Commencez vos séances par cet exercice-là, juste pour ressentir que vous activez bien. Vous faites bien la relation cerveau-muscle avec le périnée et avec le transverse. Ensuite, si vous venez placer vos mains sur le petit os qui est ici, c'est la crête iliaque. Si vous placez vos mains ici, les os du bassin, ceux qui ressortent, et que je te dis de soulever ton pied sans rien faire, tu vas sentir que ton bassin bouge, que ce soit à droite ou à gauche, ton bassin bouge. Donc, ce qu'on va essayer de faire, puisque le transverse, c'est un muscle stabilisateur, on va venir stabiliser le bassin avec le transverse, c'est avec la contraction des abdos profonds. Donc, inspire, expire. Tu commences l'expiration en contractant, en serrant fort et tu finis l'expiration en serrant encore plus fort et en décollant un pied à 90 degrés avec ta jambe pour sentir que quand tu décolles, au lieu de sentir ton bassin déstabilisé qui tombe, tu sens qu'il reste en place parce que tu as serré ton transverse. Ça, c'est le premier exercice. J'inspire, active. Sur le début de l'expiration, tu continues à contracter tout le long de l'expiration, tu serres encore plus fort quand tu as fini ton expiration en apnée et tu inspires en reposant le pied au sol. Garde bien un moment à chaque fois d'inspiration pour relâcher le transverse et le périnée. Et expiration, périnée transverse, j'avale le ventre et je décolle le pied. En sentant que mon bassin reste vraiment stable, les deux crétiliaques au même niveau. Et je repose, j'inspire. Ça, c'est le deuxième exercice. Troisième exercice, on va commencer à venir faire le crunch, donc décoller les épaules. Inspiration, j'ai toujours la colonne longue, le menton rentré. Mon ventre ressort un petit peu, il se gonfle avec l'air. Quand l'air rentre de mes poumons, mon ventre se gonfle. Et expire, ça part du périnée. Nombril, je zip et je vais venir décoller les épaules par le sternum. C'est les épaules et le sternum qui montent, pas le cou qui tire. Là, je garde ma colonne vertébrale longue et allongée dans le cou ici derrière. Menton vers la poitrine. Et surtout, la chose la plus importante, c'est de ne pas laisser le ventre sortir. Là, c'est les grands droits qui s'activent, puisque je resserre ici les insertions. Donc, c'est ça qu'on a l'habitude de faire quand on fait des abdos. Si tu as l'habitude de faire ça, ton ventre sort. Alors, si sur cette position-là, je viens serrer le transverse, qu'est-ce qui se passe ? Mon ventre, il rentre. Je serre à partir du périnée, je zip ici tout le bas du ventre et j'avale le nombril. La différence entre ça et là, je fais des crunchs et je peux sentir mes abdos. Il n'y a pas de problème, je vais les sentir. Par contre, je pousse toute la pression vers le bas. Donc, hop, périnée transverse. J'avale le nombril. Tu vas même le voir sur la taille, puisqu'il fait le transverse tout le temps. Donc, le but, c'est d'arriver à faire des crunchs en avalant le ventre. Ce n'est pas forcément simple dès le début, puisqu'on est habitué tellement à sortir le ventre et à relâcher complètement le reste et à penser que aux abdos de devant, qu'on n'a jamais appris à le faire avec les abdos profonds. Donc, tu peux soit poser les mains sur les cuisses, soit allonger les bras ici et venir tirer légèrement aussi avec les bras pour monter vers le ciel. Juste relâcher bien le cou, le menton est rentré. Ça, on garde. Inspire. Expire. Tu commences l'expiration. Il faut déjà que tu aies activé périnée et transverse avant de décoller les épaules sur la fin de l'expiration et même une partie en apnée si tu veux rester un petit peu en apnée. Toujours côte fermée ici et surtout ventre avalé. Et tu gardes la nuque longue, la colonne vertébrale longue. Je ne pousse pas dans mes pieds, je ne serre pas mes fesses. Tout se passe par le périnée. Inspire, je descends. Ça, c'est ton crunch. Inspire, le ventre seconde. Expire. D'abord, la tension. Puis, je décolle les épaules. Et là, tu peux rester. Mais surtout, tu es concentré à 100% pour se rentrer le nombril à fond et toujours serrer le périnée. Vu que le périnée a tendance à se desserrer, reprenez bien à chaque fois un petit aller-retour entre le transverse et le périnée en vous disant mentalement, ok, est-ce que c'est bien serré, est-ce que c'est bien serré, je resserre encore un peu, un peu, un peu et je reste dans la position en reprenant à chaque fois un petit peu la contraction pour être sûre que j'ai bien serré au maximum et je relâche quand je sens que j'ai besoin d'inspirer. À chaque fois, relâche son inspiration. Expire pour t'aider à activer le transverse et le périnée. Après ces deux exercices-là, on peut commencer à compliquer les choses et on peut commencer à venir ici, tendre une jambe, monter, plier, ok ? Faire des exercices qui ressemblent les bras derrière la tête aussi, qui ressemblent un peu plus à du pilates par exemple, mais où à chaque fois ici, on va vraiment toujours allonger la colonne. Donc, inspire par exemple avec celui de les bras derrière la tête. Inspire, expire. Tu as commencé à activer et tu vas venir sur la fin de l'expiration et l'apnée. Bras derrière la tête, c'est encore plus dur. Donc, il faut que je me concentre encore plus sur avaler le nombril. Et je reviens, inspire et relâche. Avale le ventre, bras derrière la tête. Inspire encore plus fort le nombril et tu inspires en relâchant quand tu descends. Pareil pour les jambes, inspire et je monte les épaules. Et seulement une fois que j'ai monté les épaules, je peux venir tendre une jambe. Ce qui va rendre l'exercice un tout petit peu plus difficile. Alors, ici on a un autre exercice qui est vraiment super et qui est vraiment un exercice profond des abdos et compressifs. Vous allez sentir tous les muscles du corps. Si j'allonge ma colonne au maximum, menton rentré, je vais venir placer mes jambes à 90, donc en chaise renversée. Je tourne les doigts vers l'intérieur. Les coudes sont positionnés vers l'extérieur. Et je garde ici ma colonne au sol. Donc, je garde la nuque et je garde les lombaires au sol. Et j'essaye de pousser, d'allonger au maximum ma colonne ici en poussant avec la tête vers l'avant et avec les fesses vers l'arrière en gardant la tension. Ici, je vais appliquer une tension avec les mains sur les genoux et avec les genoux sur les mains à l'expiration. Donc, inspire, le ventre se gonfle, expire. Je viens avaler du périnée jusqu'au nombril, le transverse. Tu gardes ça, tu gardes la force des abdos hypopressifs ici, des abdos profonds que tu avales, 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 avales. Tout en maintenant ici une pression genou contre les mains, main contre les genoux. Et tu vas voir que ça active tous les muscles du haut du corps, les obliques et les muscles du dos. Donc, continue à allonger ton dos, quand tu réinspires, tu relâches et expire. Tu reprends en avalant le nombril au maximum. Ici, tu gardes bien les jambes à 90, tu es en statique et tu peux aussi venir pousser l'arrière de la tête dans le sol, ce qui va augmenter encore un peu plus la tension. Inspire, tu relâches, expire, tu reprends. Donc là, tu essaies de maintenir le temps que tu peux, qui reste quand même sans être au max. Aval, avale, avale le ventre. Toujours refaire un petit tour pour être sûr que le périnée est bien serré. Et tu relâches. Celui-là, il est super intense. Et franchement, si vous arrivez bien à augmenter la pression avec les mains sur les genoux, les genoux sur les mains, vous allez vraiment sentir aussi tout le haut du corps. Toujours en avalant le ventre. Donc vous allez voir, c'est des exercices là où il n'y a pas énormément de mouvements. On n'est pas obligé de faire des crunchs à balles pour, et justement, on va sentir les abdos, les grands droits, mais juste on va le faire dans le mauvais sens pour les abdos profonds, en mettant des tensions partout, il ne faut pas, dans la cage thoracique. On va passer sur les mains et les genoux maintenant. Donc, en position quadrupédique ici, on n'a pas le sol contre notre dos pour nous guider sur la ligne et garder le dos droit. Donc ici, on va devoir le faire, premier exercice, avec nos muscles. Donc, ici, je suis en position avec les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. J'allonge ma colonne, donc je ne suis ni cambrée, ni enroulée. Pas d'antéversion, pas de rétroversion du bassin. Vraiment le plus neutre possible, le plus droit possible. Et tu vas venir sur l'expiration, pousser ta tête vers l'avant, pousser tes fesses vers l'arrière et repousser tes épaules dans le sol, tes mains dans le sol. Donc, tu pousses tes épaules légèrement vers le bas en écartant les omoplates légèrement dans le dos. Et donc là, en fait, on va créer de l'opposition entre l'avant et l'arrière pour allonger la colonne au maximum, en poussant avec le sommet du crâne et avec le coccyx derrière pour allonger la colonne avec tous les muscles du dos, les muscles spin-off. Ici, c'est du gainage statique. Et vous allez le faire en même temps en avalant l'ombrie et le périnée. Donc, inspire, mon ventre se relâche. Mais tu vois que mon ventre, il est relâché, mais mon dos, il ne s'est pas cambré. C'est deux choses différentes. Là, c'est juste, j'ai relâché complètement les muscles du ventre. Donc, c'est les organes de mon ventre qui pèsent sur la peau et sur les abdos. Et quand je vais venir activer le transverse, ça va réavaler tout mon ventre vers la colonne. Et expire, tu pousses vers l'avant et vers l'arrière avec les fesses. Donc, tu es en train de créer de l'opposition entre ta tête et le coccyx. Tu gardes cette pression dans les mains contre le sol. Donc, ça part dans deux directions opposées. Les mains dans le sol vers le bas. La tête vers l'avant, les fesses vers l'arrière. Et tu continues à vouloir allonger, à créer de l'espace, à créer des petits millimètres en plus entre chaque vertèbre. Inspire, tu relâches. Expire, tu reprends, pousses en vers l'avant et vers l'arrière. Donc, ça, c'est un exercice de gainage super efficace que vous pouvez faire aussi sur les coudes, par exemple. Sur les coudes et les genoux. Inspire, expire, j'ai un balle en ventre. Donc, ça, c'est vraiment pour passer sur une transition vers des exercices que vous allez faire plus souvent dans des cours de fitness ou dans des coachings ou tout seul à la maison. Ici, mon ventre se relâche. Quand j'expire, je viens serrer d'abord périnée, avaler le nombril et me repousser du sol aussi avec les épaules tout en continuant à allonger le dos au maximum. Avale le ventre, avale le ventre, avale le ventre. Essaye de relâcher bien les fessiers et les jambes. Et tu relâches. Ok, c'est le même principe. Ensuite, en planche ici, j'allonge le dos au maximum. J'avale le nombril au maximum. Alors, ici, dans un deuxième temps, sur les mains et les genoux, on va pouvoir faire à peu près la même chose. Donc, ça, c'est vraiment un exercice spécifique aux appels hypopressifs. Comme on a fait sur le dos, on va le faire ici sur les mains et les genoux. Donc, ça va être un tout petit peu plus difficile parce qu'on va venir rapprocher, on va décoller en fait une main et un pied. Donc là, on passe vraiment en gainage parce qu'il faut stabiliser le fait qu'on ait deux appuis en moins. Donc, tu vas venir, au lieu d'être, vous vous rappelez, dans la chaise, on mettait les mains contre les genoux ici. Là, on va être une main contre un genou. Donc, tu rapproches légèrement le genou. Tu gardes la colonne très longue en allongeant par la tête et par les fesses. La main sur le genou opposé, pied flex et je viens pousser le genou contre la main et la main contre le genou. J'essaie de garder le bassin dans l'axe, le genou dans l'axe de la hanche et c'est la main qui croise vers le genou. Je garde l'épaule au-dessus du poignet et je pousse avec le genou vers la main, la main vers le genou. Toujours en allongeant la colonne et en avalant au maximum les abdos profonds. Pareil, à droite, à gauche. En ce qui concerne les répétitions, franchement, c'est comme pour tout. Vous pouvez vraiment jouer. Il n'y a pas de recommandation. Je peux vous dire, par exemple, 10 répétitions par exercice et vous faites le circuit 2 fois, 3 fois. Vous pouvez monter à 15 répétitions pour que ce soit efficace. La chose la plus importante, c'est que ce soit le plus régulier possible. Alors, juste pour finir, je voudrais vous montrer 2 exercices pour commencer à arriver à activer tout ça, notre centre, le transverse, le périnée, en faisant des exercices un peu plus en mouvement et qui sont moins statiques parce que c'est super important d'activer notre centre au quotidien en fait pour protéger justement notre corps, comme on a vu dans la vidéo numéro 1, au quotidien, dans les mouvements du quotidien mais aussi dans vos entraînements. Donc, premier exercice, un exercice où il y a déjà un tuto sur mon Instagram, c'est un exercice de Pilates qui s'appelle le Roll Up et Roll Down. Donc, on va venir faire la même chose mais en articulant la colonne vertébrale cette fois-ci. Ce n'est pas juste en allongeant le dos, on va venir enrouler le dos et articuler la colonne. Ici, les abdômes des grands droits, donc des tablettes de chocolat, vont travailler en symbiose et aussi de l'un contre l'autre avec le transverse. Inspire ici, allonge le dos, expire, tu serres les cuisses et les talons et sur l'expiration, tu descends en articulant chaque vertèbre. Donc, tu vas d'abord venir passer ici sur les fesses en continuant à serrer les talons et les cuisses. Sur les fesses, en-dessus, tu vas chercher le sacrum, tu vas chercher le coccyx ici au sol. Hop, je descends sur le sacrum et je viens chercher la dernière vertèbre mondaire. Si tu veux, tu peux décoller légèrement les genoux mais toujours en serrant les cuisses et les talons. Regarde ici, ça c'est pas bon, là c'est les grands droits qu'on voit. Ici, j'abale mon ventre au maximum. Donc, c'est beaucoup plus difficile dans cette position avec les jambes allongées. Inspire, je relâche et pour relonter, je fais une longue expiration et c'est exactement le même travail mais au contraire, tu peux venir plier les genoux si tu veux, sinon tu gardes les jambes tendues mais bien serrées et ici, sur cette partie, je commence déjà par le regard et décoller les épaules. Tout de suite là, je commence périnée, nombril, je punaise ça et je laisse plus mon ventre remonter jusqu'à ce que j'allonge la colonne jusqu'en haut. On refait juste un tout petit peu plus rapide. Inspire, 90 secondes, expire, j'avale déjà nombril, ça part du périnée pour descendre. Serre les cuisses, tu viens chercher le bas du dos en premier. Une fois que tu appuies, tu peux descendre une vertèbre à la fois, toujours ventre avalé et j'allonge. Inspire quand tu allonges, expire pour remonter, longue expiration avec le A pour venir avaler le ventre. Toujours en avalant au maximum ici, tu ne laisses pas sortir le ventre pour être en hypopressif et tu relâches. Un autre exercice qui est super important, c'est juste le cadrage, je ne sais pas si j'aurais bien cadré ici. Je vais vous montrer même si vous ne voyez pas le haut de mon corps. En fait, c'est le squat. Quand on fait un squat, c'est vraiment l'exercice, je pense le pire, sur lequel j'ai vu le plus de personnes pousser leur ventre vers l'avant et absolument pas tenir le périnée. En fait, ça se voit quand tu fais un squat et que tu ne penses pas à serrer. Première chose, en fait, on va juste le faire. Ici, je descends, donc ce n'est pas grave si vous ne me voyez pas en entier, regardez juste bien de profil. Là, je fais un squat avec mon ventre lâché. Et quand je pousse, hop, c'est tout ouvert en bas. Donc, je suis en train de pousser tous mes organes vers le bas sur un périnée qui n'est pas serré et qui n'est pas fort. Donc, on va avoir des problèmes. Si je le fais correctement, ici, mon ventre est plutôt relâché mais toujours assez tonique parce que je tiens toujours mon centre minimum à 30% à peu près quand j'active mes fessiers, mon dos et que j'ai une charge sur les épaules. Je suis prête à me protéger. Ok ? Je descends. Donc, on inspire quand on descend sur le squat. Ok ? J'inspire en descendant. Quand je suis en bas, hop, je serre. Périnée, nombril, j'avale le ventre. Et ensuite, je peux pousser. Et relâcher en haut. Inspire en descendant. Amale le ventre quand tu descends en bas. Serre, périnée et ensuite, tu pousses. Ok ? C'est que dans cet ordre-là. Je serre toujours périnée, nombril, transverse, avant de pousser. Quel que soit l'exercice. C'est la même chose pour un soulevé de terre. C'est la même chose pour des pecs. Faites vraiment attention à ça. Et justement, avec tous les petits trucs qu'on a vus aujourd'hui, vous allez pouvoir le travailler tout seul sur toutes vos séances, dans votre quotidien et à l'entraînement. Alors, en ce qui concerne le stomach vacuum, c'est un exercice hypopressif. Mais c'est un exercice à part qui utilise une méthode en plus. On va venir utiliser le diaphragme pour avaler le ventre encore plus loin et aller encore plus loin dans ces sensations de affiner la taille et avaler le nombril, le ventre et même la taille ici à allonger au maximum. Donc, la première chose à savoir, c'est qu'on commence de la même manière. Inspire, le ventre se relâche. Expire, je commence à serrer périnée, zippé jusqu'au nombril en avalant le transverse, en activant le transverse, en avalant le nombril. Et ici, en fait, on va expirer tout l'air des poumons pour ensuite faire une fausse inspiration. Donc, la fausse inspiration, faites-la avec moi. On va venir se boucher le nez et ouvrir les côtes comme si on voulait prendre de l'air, sauf que ni la bouche ni le nez prend de l'air. Donc, c'est une fausse inspiration ici. Et tu vas venir écarter les côtes ici pour avaler tout en dessous du nombril. Donc, tu vas venir sentir peut-être des sensations un petit peu bizarres. C'est possible de sentir des douleurs, surtout le matin, moi, je trouve. Après, ça dépend vraiment des personnes. Mais en fait, cet exercice va vraiment faire un massage et faire bouger vos organes internes. Et du coup, c'est quelque chose dont on n'est pas habitué, auquel on n'est pas habitué. Et dont on n'a pas l'habitude, notamment pour certaines sensations, on n'a pas l'habitude de sentir nos organes aussi précisément. Donc, ces tensions, vous allez voir au fur et à mesure que vous pratiquez, vous allez les ressentir, les reconnaître et aussi les voir s'emmaler souvent pendant la pratique. Donc, au bout de 3-4 respirations, vous allez déjà voir que ça va changer et qu'il y aura des choses un petit peu, des sensations un petit peu différentes au fur et à mesure des fausses inspirations et de l'apnée. Donc, une fois qu'on a expiré l'air, fausse inspiration, donc je suis en apnée puisque j'ai vidé tout l'air de mes poumons, j'ouvre les côtes au maximum et je reste. Je maintiens, je tiens l'apnée. Il faut que ce soit assez confortable quand même, ne va pas jusqu'au bout à finir en 5-up et à faire un malaise. Pour reprendre ensuite une inspiration en relâchant le ventre, en relâchant les côtes, tu peux reprendre un cycle entier de respiration entre deux cycles de stomach vacuum si tu veux. Donc, une inspiration, une expiration et je reprends inspiration avant de expirer en vie dans l'air des poumons et pour refaire ici une fausse inspiration. Donc, il y a plusieurs positions dans lesquelles on peut faire le stomach vacuum. Il y a la position allongée sur le dos, exactement comme si il y avait des abdos hypopressifs. Donc, en allongeant le dos, la nuque, les lombaires, en posant toute la colonne au sol et ici, tu viens avaler le ventre. Donc, avec le stomach vacuum, je trouve que c'est beaucoup plus efficace en posant les mains contre les cuisses ici pour avaler le nombril encore plus fort. Et en fait, d'avoir une tension dans les bras, vous allez voir que ça aide à ressentir encore mieux ici ce qui se passe à l'intérieur. Donc, ça peut être ici avec les bras au sol. Si vous ne ressentez pas de besoin, vous n'avez pas envie de poser les bras. Ensuite, ici, hop, j'expire et fausse inspiration. Et je garde une tension ici dans les mains, sur mes cuisses. Ça peut aussi être sur les mains et les genoux ici. On va tourner les doigts légèrement vers l'intérieur, plier les coudes. Mains toujours en dessous des épaules, genoux sous les hanches. Et inspire. Expire. Fausse inspiration. Et tu relâches, toujours en gardant une légère flexion dans les bras. Troisième position. Alors, je ne sais pas si je me suis cadrée correctement pour l'avoir en entier celle-là. L'important, c'est que vous voyez ici mon buste. Enfin, sur toute cette partie, voilà. Alors, je vais plier un petit peu les jambes, plus que nécessaire. Vous pouvez les faire ici. La première chose, c'est vraiment d'allonger le dos au maximum. Et une fois que ton dos est allongé, donc pas ici, pas cambré, allongé. Exactement comme sur les abdos hypopressifs, quand on place la colonne. Inspire, tu relâches ton ventre. Expire. Et. Fausse inspiration à la fin. Donc, là, j'ai mes mains un peu basses parce que je suis un petit peu basse. La position serait avec les mains bien placées sur le milieu des cuisses. Et le buste peut-être un petit peu plus haut ici. Et ensuite, c'est vraiment personnel. C'est à vous de jouer avec les positions. La seule chose qui n'est pas variable et que vous ne pouvez pas changer, c'est le fait d'allonger la colonne au maximum. Ok ? C'est la seule chose qu'il faut garder en tête. Et venez essayer avec cette pression dans les mains, dans les bras. Vous sentez l'énergie ici. Dans le haut du corps. En même temps que vous ouvrez et que vous faites votre fausse inspiration. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour le stomach vacuum. Et la différence qu'il y a vraiment entre les abdos hypopressifs et le stomach vacuum, c'est que sur les abdos hypopressifs, on ne vient pas faire la fausse inspiration. Utiliser le diaphragme et ouvrir les côtes. On reste vraiment juste abdos hypopressifs. Ça veut dire qu'on ne met pas de tension énorme sur le bas du ventre, donc sur le périnée, ni sur le dos, ni sur les organes ou le ventre devant. Donc ça veut dire qu'on vient répartir les pressions à l'intérieur. C'est pour ça que le stomach vacuum fait ce travail de répartir les pressions. Mais en plus, on vient utiliser le diaphragme. On vient ajouter quelques parties qui rendent l'exercice peut-être un tout petit peu plus intense. On va ressentir beaucoup plus de choses, notamment au niveau des organes. Et par contre, les abdos hypopressifs, c'est toute la méthode qu'on a vue avant, qu'on est allongé sur le dos. C'est juste la méthode pour arriver à comprendre comment activer le périnée et comment activer le transverse quand on est en mouvement aussi. sur toutes les autres positions qu'on peut avoir avec notre corps et comment faire pour venir serrer le périnée et activer le transverse en faisant des abdos quels qu'ils soient, en tendant les jambes, en pliant les jambes, en faisant des squats, en faisant tout le reste du quotidien et de l'entraînement. J'espère que c'était bien clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Allez, ciao !